Salut l'équipe c'est Le Baliste, aujourd'hui une vidéo un petit peu plus relaxe puisque je vais vous présenter 5 joueurs qui détiennent des records dans le tournoi des 6 nations. On commence tout de suite avec le numéro 8 et capitaine de l'Italie, Sergio Parisset. Sergio qui a fûté sa première sélection dans les 6 nations en 2002 est tout simplement le joueur qui a disputé le plus de matchs dans le tournoi. Pour un total de 66 matchs en tout et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque le joueur n'est toujours pas à la retraite, malgré sa calvicie avérée. Sergio Parisset est également connu pour son jeu flamboyant. N'hésitant ainsi pas à tenter des gestes techniques tels la chistera, la passe après contact mais également en tentant de passer des drops ce qui est très rare pour un numéro 8. Il a même réussi à en passer un une fois en 2009. Cependant malgré son immuable débauche d'énergie, Sergio Parisset n'a toujours pas réussi à hisser l'Italie sur le podium des 6 nations. On enchaîne ensuite avec le jeune hélier irlandais Jacob Stockdale qui détient le nombre d'essais marqués durant un même tournoi. En effet durant sa première participation en 2018, puis Jacob va inscrire pas moins de 7 essais à l'âge de même pas 23 ans. Rapide, puissant et opportuniste, Stockdale est tout bonnement l'une des armes les plus redoutables de l'arsenal irlandais. On va d'ores et déjà passer au podium qui, je vous préviens, est constitué uniquement de joueurs déjà à la retraite. Là on va commencer à entrer dans le haut du panier avec Brian Oudriscoll. Véritable légende du tournoi, le centre irlandais a marqué la compétition en détenant le record d'essais marqués toutes éditions confondues. Avec 26 essais en tout, Oudriscoll est considéré comme un dieu vivant en Irlande. Il y a même surnommé Bode qui est un jeu de mots avec ses initiales B, O et D, et le mot God qui signifie dieu en anglais. Et oui, encore un irlandais dans le classement, puisque la seconde place est occupée par Ronan O'Gara. L'ancien ouvreur de la province du Munster est tout simplement le joueur qui inscrit le plus de points toutes éditions confondues, entre 2000 et 2013, soit un total de 557 points juste devant le mythique Johnny Wilkinson. Comment ne pas finir cette vidéo sans vous parler du seigneur du rugby ? Johnny Wilkinson, sûrement le numéro 10 le plus talentueux de l'histoire de l'Ovalie, avec le All Black Dan Carter. Bon, pour ça je vous laisse en débattre dans les commentaires. Wilkinson est à la première place du classement pour être le joueur qui a marqué le plus de points dans un même tournoi. En 2001, à à peine 22 ans, le jeune Wilco a ainsi inscrit 89 points. Et devinez qui est juste derrière au classement ? Eh ouais, il s'agit de Ronan O'Gara avec 82 points. Comme quoi, le monde est petit en Ovalie. Bon, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, mais ne vous inquiétez pas, d'autres plus complètes sont déjà en préparation. J'aimerais inaugurer une nouvelle série de vidéos retraçant le parcours d'un joueur qui a marqué le rugby. Mais j'hésite encore entre deux figures de classement qui sont Brian O'Driscoll et Johnny Wilkinson. C'est pourquoi je vous demande de vous exprimer dans les commentaires pour me dire lequel vous choisiriez. En attendant, likez, partagez et abonnez-vous. Gros bisous sur le P2 et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume. Sous-titrage ST' 501